bonjour bonjour bon week-end à tous et à toutes voilà et bonjour à toi ma soeur loku ma soeur chérie loku j'espère que tu vas bien bonjour à didas lanchi bonjour bon week-end à tous et bon début de semaine vous savez on peut avoir un air de ouf un peu juste un peu parce que justice continue la lutte a continué voilà la lutte continue parce que ça ne suffit pas ça ne suffit pas donc nous allons continuer à mettre la pression voilà c'est trop de préoccupations se préoccupe où va notre pays parce que c'est le pays de nos enfants voilà quand ça va mal les gens pensent que non ça va mal sur les autres tu sais quand tu mets déjà un enfant au monde cet enfant ne t'appartient puis j'ai dit l'enfant aussi va sortir pour aller se chercher donc demain tu peux t'asseoir et te présenter le cadavre de ton enfant donc c'est à toi d'assainir aujourd'hui il faut assainir il faut sécuriser ses enfants aujourd'hui sécuriser ses enfants n'est pas de laisser les immeubles ou les millions ou les milliards non c'est de laisser un environnement sain c'est comment tu vas tu n'as pas de paquet là pourquoi ok ça marche à tout à l'heure dans les gens pensent que protéger ses enfants c'est les laisser beaucoup de millions beaucoup de milliards non protéger ses enfants ça assainit l'espace pour qu'ils viennent trouver un espace sain merde voilà la route comment la route est finie mon frère oh donc voilà il ya beaucoup de personnes qui se font que non si un jour je meurs parce que mes enfants vont devenir mon frère tu crois que ta présence ou ton absence empêche la destinée d'un enfant à mon frère mais tu verras ce que les enfants vont devenir qu'est ce que deviennent les enfants de la rue qu'est ce que deviennent les orphelins même dans ta famille le gâtement ton cousin ton neveu que son père sa mère est mort et depuis qu'ils ont vécu de maison en maison dans les positions aujourd'hui tu mieux que que si j'aime vraiment combat le vrai combat qui trouve que tu as saigné ce n'est pas les millions ce n'est pas les immeubles que tu laisses à l'enfant qui garantit l'avenir bien la réussite d'un enfant arrêtez ça arrêtez ça je ne suis pas de cette philosophie là c'est là pourquoi il dit souvent à certains combattants que vous faites trop les bruits sur la toile il ya un qui est venu l'autre jour me dit de fermer ma bouche je n'ai pas envie d'appeler ton nom le jour où tu vas mener le 1 10e du combat que moi j'ai mené au cameroun je peux te reprendre allez moi un idiot comme ça là on est venu chez moi ici je suis au cameroun je suis pas dehors chacun loin de son pays peut se permettre d'envoyer tout genre de bombes et chacun peut se permettre de dire ce qu'il veut moi je suis au cameroun ils ont encerclé ma maison là ils pouvaient venir ici là on tue ma femme on tue mes enfants un dont il ya des débats que parfois il faut respecter nous sommes les combattants non maintenant le combat de chacun il faut respecter sur moi la place de chacun et et pour rester que quelqu'un il faut il faut respecter les risques que celui-là prend ce n'est pas une vente à 10 c'est les risques que chacun prend il ya un petit ma page parce que j'ai fait une vidéo on n'a pas le même niveau de compréhension même aux états unis même aux états unis qu'on arrête c'est un criminel et qui 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 décide de 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 faire avec la justice de dévoiler les criminels hein on réduit les peines ce n'est pas moi qui dit ce n'est pas ici au cameroun ça existe même dans les grands pays même aux états unis même en france quand un criminel coopère avec la justice il a certains avantages pas qu'il sera libre on peut réduire sa peine c'est le deal même en justice il ya le deal vous ne savez pas ça il ya les dix même en justice mais quand vous êtes petit dans votre tête vous n'avez pas le niveau je vous ai dit on est beaucoup on a voyagé mais beaucoup peu peu comprennent voilà tu viens sur ma page tu as l'audace de venir me dit que ferme ta bouche tu es né petit tu es né peut-être pas tu peux me parler donc dans vos études que combattent tout cas tout vos études que tu es combattant faut s'asseoir la vie c'est pas niveau hein faut faire attention la vie c'est pas niveau voilà au cameroun j'ai trois pèdes moi là les risques que je prends vous dénombre là que si c'est vous qui avez certaines choses vous ne pouvez même pas risquer voilà comme dit mes voisins voilà on t'as dit que je vis où je vis dans l'un des quartiers les plus grands du cameroun ok voilà donc j'ai tout à perdre avec un système violent avec un régime violent comme celui ci là il faut être courageux il faut être sacrifié pour risquer de dire certaines choses voilà je suis pas en location c'est ma maison donc ça veut dire qu'on peut venir là on fait ce qu'on veut c'est ma famille on a traumatisé mes enfants ici on a sorti les armes en l'air mon dernier fils est parti se coucher se cacher dans l'arrière sous le lit un enfant il avait il avait peut-être c'était en 2019 il avait peut-être quatre ans mon dernier fils qui est là tu t'assoies tu y es arrivé il faut respecter les gens hein on n'est pas des amis bien on t'appelle c'est qui tu laisses le chevelu là comme ça comme si tu étais où c'est quoi faut faire attention voilà la vie c'est pas niveau il faut faire beaucoup attention voilà faisons beaucoup attention nous sommes sur la toile un jour ce qu'on appelle les réconciliations méfiez vous de vous attaquer aux gens pour rien voilà méfiez vous vous avez j'ai de la peine à aller commenter sur les comment sur les c'est à dire il ya les combattants que moi je ne partage pas leur vie mais j'ai de la peine à aller sur les pages faire n'importe quel commentaire pourquoi parce que je pense qu'on partage la même idéologie et même quand ils font une vidéo que je ne suis pas d'accord je regarde bien les tenants les aboutissants ils se basent sur quoi mais comme vous êtes nombreux beaucoup là à être sûr hein derrière comme vous êtes nombreux à être beaucoup sur la toile pour l'émotion je ne suis pas là pour le matin vu je ne suis pas là pour le matin vu je ne suis pas entré dans le combat pour le matin vu je suis pas dedans c'est pourquoi je me lève le matin je fais mes cannes à sucre d'abord voilà je ne suis pas venu m'enrichir pour le combat mais voici j'ai été torturé les gens chaque temps disent que j'ai fait la vidéo pour kanto je n'ai jamais dit ça on m'a torturé on m'a brutalisé je n'ai jamais dit que j'ai fait la vidéo pour maurice kanto parce que j'ai toujours dit que ceux qui le disent c'est les commerçants c'est les vendeurs d'illusions je ne le dirai jamais que je fais mon ami je me bats pour l'avenir de mes enfants ok je me bats pour l'avenir de mes enfants mon rôle c'est à saigner c'est ça mon rêve si je peux à saigner pour que mon enfant demain s'il aspire être magistrat qu'il ne pas faire le concours à l'INAM s'il est bon il passe je veux que mon fils fasse les miens s'il est bon il passe s'il mérite qu'il passe je veux que mon fils fasse la police que s'il va faire la police qu'on ne cherche pas à connaître son nom qu'il passe c'est de ça qu'il s'agit je ne suis pas là pour combattre parce que je cherchais la maison pour construire voilà la nature m'avait donné ma part c'est de ce côté là je suis mieux donc de grâce quand vous venez parfois la faites attention vous êtes là sur la toit je vous vois beaucoup beaucoup de vous vous n'avez même pas la voiture hier quand on a commandé on a commencé ce combat en 2017 2016 votre vie subitement a changé moi ne parle pas non ne lancez pas les litis ici là que aidez nous c'est vous qu'on fait les litis parfois ça disparaît l'argent disparaît on ne parle pas de ça parce qu'on s'en fout on sait que dans la vie un combattant parfois il faut le dépanner il a souvent besoin il a souvent certaines envies on ne parle pas de ça donc méfiez-vous de venir sur la page de certaines personnes les gens qui risquent tout parce que moi là un gars comme moi je risque tout je risque tout comment m'a dit à la semille que petit frère tu sais le risque que tu prends voilà quand nous on te voyait faire les vidéos on se disait que tu es un débrouillard tu es mais petit frère tu sais ce que tu risques tu vois l'ampleur de ce que donc elle dit qu'on amène les hauts gradants on les met devant toi on dit que maintenant parlons de la vie quand tu faisais les vidéos nous on croyait que tu étais un petit débrouillard là mais petit frère nous on est venu on a vu là où tu habites mais attendez on voit ce que tu as mais attendez mais comment tu peux prendre ce genre de risques là ils ont dit on met le combat de côté mettons de côté que tu es un activiste nous sommes les hommes en tenue puis tu fais parlons de la vie mais on est depuis on est toujours dedans on est toujours dedans on dit qu'on ne lâche pas parce que je ne combat pas pour moi c'est pas pour moi non 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 pour ceux qui m'ont connu ils ne combats pas pour moi je combats pour que mes enfants ne risquent pas comme moi c'est ça mon combat je n'ai pas envie que mon enfant prenne la route du désert parce que tu ne le voles ou pas un moment viendra que tu seras fatigué et tu t'amuses si on n'a pas encore à saigner ce pays ton enfant va prendre la route du désert je connais les enfants à Bonhamou Sadi ici que quand nous sommes arrivés dans Bonhamou Sadi hier c'est là 12 ans c'était les enfants Mounabobo eux aussi ils ont pris la route du désert il y a beaucoup des enfants de famille là que tu vois là tu le vois il est bien éduqué mais il a pris le désert pour entendre pourquoi parce que il s'est avéré qu'à son tour c'est à dire les 4ème, 3ème souvent 6ème enfant parfois l'enfant le père en partant à leur tête ils sont encore petits ils grandissent le temps que les frères qui sont partis ou bien les frères qui ont le boulot soient stables les gars ne veulent pas patienter eux aussi ils prennent la route du désert je connais beaucoup d'enfants de Bonhamou Sadi ma kepe leurs pommes coto enfants de famille bien éduquée que moi je connais qui ont pris la route du désert c'est donc seulement honteux de venir dire que non je suis un boulot ailleurs je connais beaucoup je connais beaucoup mais oui il y a même beaucoup qui ont le diplôme qui avaient imaginé un jour que Bertil Okamit était un boulot ailleurs parce qu'il a fréquenté il a fait l'université ici là il n'est pas c'est qu'il a écrit son livre que nous tous on a su moi même je ne pouvais pas imaginer que Bertil Okamit était boulot ailleurs puisque dans la tête des gens on sait que les boulot ailleurs sont les gens comme nous là les gens comme nous là c'est les gens comme les francs ils n'ont pas fréquenté alors que c'est le contraire donc il y a comme ça beaucoup les Bertil Okamit c'est que Bertil Okamit a juste à assumer a juste à assumer donc vraiment il faut qu'on se respecte il faut qu'on se respecte et comme je disais tantôt nous ne devons pas être dans la distration voilà on ne doit pas être dans la distration nous devons continuer à mettre la pression pour que notre pays change parce que si le pays change c'est nous tous qui allons en profiter voilà c'est de ça qu'il s'agit si le pays change c'est nous tous nous allons en profiter donc voilà le pourquoi nous demandons justice pour Martinez Ogo voilà nous demandons justice pour Martinez Ogo et ce crime c'est un crime d'état voilà donc il ne faut pas chercher midi à 14h c'est le système c'est le régime monsieur Biard qui doit nous livrer les assassins et les condamner sans sentiment sans aucune faveur et c'est pour dire comme ça une motion de soutien à tous les frères combattants vous voyez il faut toujours être du côté de la vérité la vérité enrichit tout est d'abord spirituel quand tu mènes le vrai combat même la nature va te récompenser un jour voilà le pourquoi je ne peux jamais céder à la corruption mais oui je ne peux jamais céder à la corruption pourquoi parce que le bon Dieu m'aide déjà il me protège donc je ne vais pas céder à la corruption tu vas partir on va te donner 100 millions 50 millions et puis après quoi tu vas devenir quoi quand tu vas manger les 100 millions ça va finir donc voilà pourquoi je ne peux jamais céder à la corruption je ne peux jamais voilà on a la combattu nous sommes derrière vers la fin nous sommes derrière la fin comme ça c'est fini on est en train de gagner regardez la pression regardez la pression c'est la pression qui fait à ce que les gens commettent les fautes la pression c'est une bonne chose et voilà pourquoi il faut dire merci au président Maurice Camto oui ça c'est le seul il reste et demeure le seul opposant historique de notre pays de notre ère parce que si John Fondi avait fait seulement les un tiers dans les années 90 de ce que Maurice Camto fait aujourd'hui ce qu'il devait déposer monsieur Biard depuis les années mais il a cédé voilà pourquoi ça va le temps que tu comprends le président Maurice Camto dit que la résistance la résistance c'est très important il ne sait pas il ne sait rien de combattre de combattre si on n'est pas prêt à résister c'est bien de combattre mais il ne sait à rien de combattre si tu ne peux pas résister parce que l'adversaire que tu vois devant toi ne croit pas qu'il va lâcher parce que tu lui as donné un coup de poing ne croit pas qu'il va lâcher parce que tu cries sur lui non ça doit être en permanence dont le combat c'est la résistance et voilà pourquoi je pense que le mouvement MSC c'est l'un des mouvements les plus doux les plus meilleurs de notre ère même si tu n'en fais pas partie mais sache que nous devons écrire des mémoires en l'honneur de ce parti politique et à l'honneur de ce grand homme j'ai nommé le président Maurice Camteau c'est un homme que nous devons honorer parce que nous avons eu la chance de l'avoir en notre ère c'est à cause de Maurice Camteau que j'ai compris qu'il fallait que j'ai le droit d'être Camerounais j'ai le droit d'être Camerounais parce qu'il y a des gens qui étaient frustrés c'est Maurice Camteau qui a donné le goût que chacun peut être président en tenant des langages codés d'autres c'est direct ça t'éveille il n'est pas là pour répondre à n'importe qui à n'importe comment il parle quand il faut parler c'est ça c'est ça la résistance et face à la résistance pour finir les loups se mangent entre eux quand vous voyez là vous voyez c'est quoi regardez comment notre pays est devenu les services secrets les services de renseignement décident d'assassiner un être humain au nom de quoi ceux qui sont censés nous protéger vous allez dire quoi alors vous croyez que dans un système comme ça on peut porter un patron des services de renseignement extérieur d'un pays il a une carrière propre il n'en vit personne vous savez ce qu'il veut dire le chef des services de renseignement extérieur d'un pays il a un budget il est protégé il a la sécurité il a une carrière il a commencé commissaire de police il a fini divisionnaire avec le temps on l'a nommé il a chauffeur garde du corps il vit il est payé avec l'argent du contribuable dont son salaire restait dans sa poche il bénéficie de l'article 2 de la nomination avantage de toute nature mais regardez là il se trouve aujourd'hui tout ça c'est la pression la pression ça dit que si Maurice Campton n'avait pas existé ce que ce pays est d'ailleurs à feu et à sang ce que c'est plus que la Colombie oui ce que c'est plus que la Colombie mais par la grâce de Dieu on ne sait pas par quel miracle il a décidé de s'engager en politique et j'interpelle les uns et les autres engagez-vous aussi en politique mais je pose la question mais où sont les grands frères comme les Michel Fosso Michel Fosso mais grand frère mais tu es où mais tu es où tu es sorti de prison depuis mais qu'est-ce qui ne va pas mais il faut avoir même une page de Facebook grand frère tu as ton mot à dire nous sommes tous des Camerounais c'est pas parce qu'on t'a condamné après on t'a libéré voilà va te soigner que tu ne dois plus rien dire mais il y a quoi il y a quoi tu fais partie des acteurs de ce pays le grand frère Michel Fosso mais tu as quelque chose à dire mais oui et à nos jours d'aujourd'hui celui qui a dit doit parler en public voilà l'autre là l'ancien ministre de secrétaire général de la présidence celui qui était en prison là le docteur là le médecin ici là mais n'est-ce pas le titu Ezoua mais titu Ezoua parle non mais c'est quoi vous allez vous cacher jusqu'à quand le pays est en train de brûler mais sortez de vos cachettes c'est quoi qu'est-ce qui ne va pas c'est ça on dit le fils du pays parce que le moment venu grand frère Michel Fosso le moment venu quand nous allons traverser cette étape là quand tu vas vouloir parler on va dire que non tu étais où et rien ne justifie que parce que tu es en prison ou bien parce que tu es en liberté médicale que tu n'as pas le droit à la parole ne me dis pas que tu n'as pas le droit sur l'héritage de ton père malgré que tu as le statut d'un prisonnier malade nous tous on connait que l'argent on a récupéré ça depuis maître Alice comment expliquer mais c'est Albatros l'argent là avait déjà été monsieur c'est ouvert on va devoir fermer ça l'argent avait déjà été récupéré par l'état camerounais nous on connait ce sont les arrestations à tête chercheuse mais grand frère il faut sortir de ta cachette qu'est-ce qui ne va pas vous vous cachez comme ça que le pays va aller où sans vous vous allez où là Michel Fosso est où grand frère Michel Fosso tu es où il y a beaucoup d'enfants là les simons de la NASA les simons de la NASA les gens massés les gens massés saignis le commandant de l'armée américaine de l'autre côté en Allemagne mais qu'est-ce qui ne va pas vous ne parlez pas pourquoi vous croyez que vous n'êtes pas les camerounais vous ne parlez pas pourquoi parce qu'il y a derrière doucement doucement ça à côté à côté voilà tu dois faire à côté monsieur tu dois faire à côté hein pas comme ça qu'on doit faire c'est un peu comme quelqu'un qui est parqué en aventure depuis les années il est au courant de tout ce qui se passe dans la famille et il ne dit jamais rien c'est pas normal et la raison sera que non vous savez que j'étais en prison non la prison n'empêche pas hein de prendre de l'eau et éteindre le feu quand la maison est en train de brûler non la prison n'empêche pas ça la prison ne t'empêche pas parce que tu n'es pas n'importe quel genre de prisonnier le grand frère Michel Fosso tu es un prisonnier privilégié parce que malgré que tu es en prison tu es un milliardaire non tu es un milliardaire et tu fus et demain un acteur de ce pays je pense que chacun doit porter sa parole chacun quel est ce pays le pays si ça va mal regardez comment on tue les gens partout voilà encore une petite soeur là qui est morte on dit que je voyais je tombais souvent sur ces vidéos là je l'ai découvert que c'était un moment c'est là c'est une tiktokeuse voilà comment aussi les gens meurent nous sommes comme dans un moment c'est comme si le pays n'a plus de droit n'a plus de devoir n'a plus rien n'a plus de règles n'a plus de justice mais comment vous savez ce n'est pas ceux qui détruisent qu'on doit en vouloir mais c'est ceux qui se taisent face aux injustices c'est ceux qui se taisent quand on est en train de détruire c'est eux qui font en vouloir et j'en veux déjà certaines personnes je me pose la question mais ne sont-ils pas les Camerounais avec tout ce qui se passe là qu'est-ce qu'un gars comme Michel Fosso ne dit rien alors qu'il a le talent grand frère enlève ton statut oui tu es un mounobobo on ne peut pas t'enlever ça mais retire le fait que non tu étais en prison laissez ça c'est une manière de te taire de te faire taire il faut parler il faut parler voilà tu tues les oies tu tues les oies tu tues les oies tu tues les oies ne parle pas on l'avait manqué au condamné 20 ans c'est qu'il fallait laisser Thierry Atangana le français on était obligé aussi de le laisser mais Michel Fosso ne parle pas pourquoi pourquoi Michel Fosso ne parle pas mais tu es Camerounais grand frère il faut parler tu es un acteur tu es un acteur de ce pays peut-être que tu ne connais pas tu es celui-là que ton père a affiché aux yeux aux vues de tout le monde tous les Camerounais te connaissent tu es l'enfant que tout le monde connait tu es l'enfant de Fosso Vitor le plus populaire pour moi à mon avis je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est sûr que c'était la mafia voilà il fallait te neutraliser on s'en fout de ce qui s'est passé on s'en fout il n'est pas interdit à un enfant de rêver mais ne prends pas le statut parce que tu es tu étais en prison pour ne rien dire non c'est pas comme ça moi c'est parce que peut-être j'ai fait la prison que je ne dois plus rien dire c'est ça c'est ça qui tue beaucoup de beaux ailleurs beaucoup de beaux ailleurs ont à dire mais ils préfèrent laisser la parole aux autres parce qu'ils sont beaux ailleurs qui vous a dit ça nous sommes les explorateurs monsieur c'est ce qu'il veut dire un voyageur vous croyez que le beaux ailleurs est différent d'un explorateur nous sommes en train de passer sur le chemin que nos ailleurs ont passé nos ancêtres sont passés vous croyez que les noix d'Australie c'est les qui c'est les aborigènes c'est nos frères mais oui vous croyez que les noix de la Papouasie vous croyez que les sentinelles viennent d'où les sentinelles mais c'est nos frères ils ont marché vous croyez que les îles Salomon c'est les qui qui habitent là-bas la Nouvelle-Zélande vous croyez que c'est les qui c'est nos frères non c'est nos frères donc ça veut dire quoi mon frère nous sommes des voyageurs un beaux ailleurs c'est un voyageur et tu dois assumer ton statut de voyageur tu explores le monde c'est comme ça nous sommes des voyageurs et on doit être fier de nous voilà tu prends le visage tu voyages tu dois être content d'avoir découvert le monde c'est de ça qu'il s'agit et ça ne doit pas t'empêcher à donner ton point de vue sur ton pays mais oui c'est sans dire un acteur tu crois qu'être acteur c'est parce que tu as l'argent tu manges bien avec ta femme et tes enfants je m'en bats les couilles je pensais comme toi comme ça que non être un acteur c'est manger matin midi soir avec sa femme et ses enfants ça ne suffit pas ça ne suffit pas qui t'a dit ça qui t'a dit que Christophe Colomb était partout petit frère il y a le débat que c'est pas votre niveau il y a les beaux ailleurs qui ont fait le tour du monde vous croyez que c'est quoi il y a les niveaux où c'est difficile il y a les niveaux où c'est facile au cours de ton voyage il y a les niveaux où c'est difficile il y a les niveaux où c'est facile c'est difficile quand ? c'est difficile dès le départ parce que tu es dans l'illégalité plusieurs années tu es en règle tu as le chaos maintenant qu'est-ce que tu fais tu te retrouves partout tu te retrouves aux Etats-Unis c'est le voyage qui continue c'est le voyage qui continue je connais des gens en moins de 5 ans on fait le tour du monde voilà Francine Ganou c'est quoi ? c'est un voyageur c'est un voyageur aujourd'hui il part partout il part en Chine il part à Dubaï il part à Hong Kong il est installé où ? il est installé aux Etats-Unis il est quitté d'où ? il est quitté de l'Afrique pour l'Europe on appelle ça quoi ? c'est la continuité on vous a dit que Christophe Colomb ont fait le tour du monde en 5 ans il y a beaucoup de nous là on a voyagé je suis que peut-être moi même je vais voyager plus que Christophe Colomb je suis sûr parce qu'elle commence à regarder mes parcours quitter là-bas Soudan où descendent où Tunisie descendent de Libye ça ne marche pas je descends après je traverse je tombe de l'autre côté mon frère laissez ça après je me retrouve loin maintenant loin en bas là-bas vous parlez quoi vous parlez quoi là ? vous êtes sûr que Christophe Colomb a fait le chemin là ? c'est parce que c'est les blancs ils sont là à faire la promotion de leurs frères c'est tout le bozaïe bozaïe pour vous c'est bien quoi ? pour moi bozaïe c'est dans tous les sens vous savez qu'il y a les gars qui commencent le bozaïe à partir de la Guinée là-bas c'est que le côté de l'Europe est plus reputé mais il y a les bozaïeux qui quittent ici ils arrivent dans un pays qui arrive à Visa avec le Cameroun en Amérique latine ils commencent à faire 6 mois un an dans la forêt de l'Amazonie avant d'entrer aux Etats-Unis on appelle ça quoi ? c'est le boza ? on appelle ça le boza ? on appelle ça le boza ? c'est un voyage c'est un voyage clandestin c'est ça le boza ? à notre époque en Libye on appelait ça Lampa Lampa pour ceux qui ont fait Lampa Lampa qui vient du mot Lampedusa ? Lampedusa ? c'est comme ça à notre époque en Libye ma génération beaucoup là on appelait ça Lampa Lampa pour ceux qui ont fait la Libye dans les années 2000 2002 2003 2004 on appelait ça Lampa Lampa qui vient du mot Lampedusa mais oui c'est comme ça voilà pourquoi nous devons assainir nous qui avons eu la chance de marcher de voir le monde voilà on ne doit pas avoir peur on ne doit pas avoir peur n'aie pas peur parce que quelqu'un a l'argent devant toi voilà un Joe qui avait le dos il est où aujourd'hui ? il est couché que ça te serve de leçon ne prends pas ça comme une moquerie mais au contraire prends ça comme une bénédiction de ton air que l'argent n'aime pas le bruit que quand tu as l'argent soit posé que quand tu as l'argent même le plus petit de ta famille peut t'insulter il peut même cracher sur toi ne réagis pas parce que Dieu t'a donné une puissance et que si tu t'amuses ça peut causer des dégâts c'est notre air ayant la chance de vivre certains événements je connais certains qui vont prendre ça pour rire moi je suis très calme je suis très calme petit frère je suis posé parce que j'ai la chance de vivre mon air j'ai la chance d'avoir rencontré Paul Bia je suis en train de voir sa fin je participe à sa chute oui et mon problème n'est pas que je veux bagarre avec quelqu'un non c'est de changer les idées sur les quelques centaines de personnes qui me voient là si je peux dans vous là changer l'idée d'une personne ça me plaît si je peux changer l'idée de deux personnes ça me plaît si je peux convaincre trois personnes ça me plaît chaque jour qui passe si ma vidéo peut convaincre trois personnes c'est ça le combat c'est ça le combat c'est pour compte que ça prend le temps ça prend le temps tu inculques les valeurs à tes enfants regardez un gars comme le commandant saigné Jean Marcel au Cameroun on radie un gars de toutes les universités il est migre il va là-bas il va au Sénégal après ça on le chasse qu'il se mêle de la politique il va au bien c'est en Guinée là-bas il l'intègre à une organisation c'est comme ça qu'il a la bourse il se retrouve aux Etats-Unis aujourd'hui il est commandant de l'armée américaine c'est lui le patron de l'armée américaine installée à la base américaine en Allemagne maintenant il vient au Cameroun vous le protégez c'est ça le combat tu peux laisser ta vie mais la nature honore tes enfants c'est ça un combattant je vois depuis là on honore certains combattants je ris beaucoup je ris je vois certains lâches certains qui n'avaient même pas le courage de parler certains qui m'ont m'appelé vous m'avez dit Mbanga comme tu es au Cameroun il faut faire attention moi je ne parle pas moi je suis surpris qu'on vienne on dit là que les combattants combattants il y a beaucoup là qui sont tout sauf combattants est-ce que tu peux être prêt à mourir est-ce que tu peux être prêt à mourir est-ce que tu peux être prêt à mourir pour la cause pour la cause pour laquelle tu bagarres parce que ça on dit un combattant ça voit un niveau de mindset élevé ça apprend à te défendre même si on te gifle toi combattant c'est pourquoi il y a beaucoup là quand ils viennent là à côté de mon verre je les regarde bien voilà ma part de flot aussi et ami Fridolinque un combattant maintenant tu combats aussi maintenant ceux qui combattent non venez au Cameroun venez au Cameroun maintenant mais toi toi même tu es menacé au Cameroun maintenant tu dis déjà aux gens de venir au Cameroun mais attendez mais tu es quel genre de combattant alors Fridolinque moi je ne comprends moi je ne comprends plus rien qu'est-ce qui ne va même pas regardez regardez un pays comme ça regardez mais tout sauf ça vous pouvez lutter pour les idées vous pouvez tu peux contredire les idées d'un combattant mais déjà le menacer tu te bases sur quoi pour menacer un autre combattant si tu n'as pas les affinités avec le système si tu n'as pas à préparer un coup que tu le réserves pour cela regardez moi le combat pour finir il faut beaucoup faire attention il faut faire attention c'est pourquoi quand les gens viennent à côté de moi je suis arrivé vraiment je ne pars pas je ne pars pas je vais mourir mais il faut que vous ayez beaucoup de difficultés pour me tuer je suis sûr qu'il va mourir un jour mais on ne prend pas comme ça que combattant combattant comment tu es un combattant oui nous sommes tous contre le fait que c'est Kalis Beyala qui avait envoyé Paul Touta en prison bon maintenant alors elle a dit quelque chose qui ne te plaît pas mais dénonce ses idées dénonce ce qu'elle a dit combat son idée combat Jipon Rémingono oui mais ne t'assois pas en disant que je vous attends ici au Cameroun je vous attends ici au Cameroun je vais vous faire arrêter alors que toi tu es comme ça tu as les problèmes tu t'es caché en forêt comme un haut tu étais devenu à un moment comme un haut de forêt on te soutient on fait les collecteurs de fonds pour toi maintenant c'est toi qui menaces d'autres combattants mais attendez attendez je ne comprends plus je ne comprends plus c'est compliqué ça veut dire que même le combat c'est dangereux il faut bien regarder il faut bien regarder avec qui tu marches d'abord je n'ai pas d'amis moi je n'ai pas d'amis je n'ai pas d'amis voilà désolé c'est pas un manque de respect à mes frères et soeurs parfois il y a beaucoup qui viennent au Cameroun je suis au Cameroun je t'ai appelé tu n'appelles non mon ami c'est parce que moi je ne te connais pas voilà je ne te connais pas en vrai le téléphone c'est autre chose je ne te connais pas je me protège j'ai peur c'est tout je ne veux pas me mêler dans une affaire que demain je ne dois pas connaître comment ça a commencé comment ça c'est fini je ne te connais pas désolé c'est parce que tu as participé dans ma cagnotte 100 000 200 000 que tu es venu au Cameroun tu m'appelles comme Banga Diaspora je suis à l'hôtel Cristal je ne viens pas là-bas je ne viens pas si je viens sache que je serai accompagné oui sache que je serai accompagné à son seul comme ça vous savez ce que dit un leader un leader ne cède pas au luxe mais oui j'ai passé au moins 20 ans dans le luxe j'ai passé presque 15 ans de ma vie dans le luxe donc moi là il y a des choses qui ne m'éblouent pas on me dit que quelqu'un qui a acheté la ML ça fait 12 ans il y a peut-être 6 au Cameroun j'étais pas ami ça ne veut dire rien donc il y a des choses qui ne m'éblouent pas la voiture si j'ai ça ça fait 6 ça fait combien d'années que j'ai ça ça fait 12 ans que j'ai ça c'était encore la voiture c'est pas les affaires que aujourd'hui c'est devenu comme le taxi tout le monde a passé ça mais oui comment tu m'éblouis comment quelqu'un qui avait la ML il y a 12 ans tu m'éblouis comment comment tu m'éblouis ça veut dire que je suis un homme du goût ça ne m'impressionne pas c'est que j'ai compris qu'il y a l'essentiel il y a mieux que ça à faire j'ai compris que le bonheur le bonheur se sent quand les autres sont aussi mieux le bonheur est bien quand les autres sont mieux c'est ça le bonheur c'est ça la définition de bonheur tu ne peux pas être heureux dans une maison quand tes enfants sont en famille tu ne peux pas tu ne peux pas être heureux dans une maison quand ta femme est malade tu n'as pas l'argent pour payer les comprimés les médicaments tu ne peux pas être heureuse dans une maison quand ton mari est malade et tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de ton mari c'est ça ma philosophie c'est tout si c'est ma vie personnelle je n'ai pas un problème mon frère, ma soeur non je peux me lever je vais où je veux attendez je n'ai pas le chaos j'ai le chaos je peux aller où je veux je peux me lever demain matin je m'en vais je recommence encore ma vie je ne suis pas capable encore que on me ferme dans tous les aéroports je prends la route du Bosa j'ai mon petit frère Hassan il n'est pas là du sud-ouest Hassan je ne suis pas comme les gens les petits là que même pour fuir ils ne vont pas passer par le sud-ouest moi je suis quand même sans chaos je pars là-bas je prends ma route je suis tombé à Icom c'est parti je recommence comme à l'époque je prends mon laissé passer je suis parti alors l'esprit là est à moi toujours vous parlez quoi Moussa l'esprit là est à moi tout à l'heure donc c'est ça qu'il s'agit mes chefs donc c'est pourquoi je dis à certains combattants faites attention il y a beaucoup là qui pensent que le combat ça voit l'argent mes chefs Mbanga Diaspora ne courent pas après ça pendant la canne on m'a appelé on m'a dit Mbanga bon voilà une occasion ils ont pris le numéro d'une personne très proche de moi un grand frère que je connais depuis depuis Mbeng que je connais depuis je le connais qui a été étudiant c'est pas des relations à quoi on parle là c'est quelqu'un que c'est un dû voilà c'est un dû c'est un dû dans le système je ne sais pas comment ils ont fait pour entrer en contact avec lui le gars m'appelle pendant la canne il me dit Mbanga comme tu vois là voilà une occasion non tu sais que c'est toi le concepteur de canne à sucre vous savez quand il présente certains gens comme les modèles c'est parce que ceux-là acceptent les conditions quand vous voyez la CRTV la CRTV présente les autres les gens comme les on l'appelle qui là les Steve Phare comme les modèles voilà des jeunes gars qui ont plus de 30 ans situation matrimoniale niètre zéro on les présente comme les modèles modèles de vie modèles de vie vous savez ce que dit modèles de vie savoir une vie que quand on suit tu es un modèle dans tous les sens c'est être aussi un chef de famille mais au cas le Camoun a atteint un niveau où on passe le temps à présenter des gens qui n'ont ni vie conjugale propre vie matrimoniale rien certains ont à peine même les enfants ils sont déjà vieux qui vous a dit que réussir réussir c'est défini rien que à avoir les millions si tu as les millions et que tu n'as pas de famille mon ami c'est c'est peine perdue tu n'es pas un modèle nous sommes des africains il est bien que nous sommes des africains donc vous allez voir il est présent moi j'ai refusé ils appellent la personne c'est un ami à moi très proche voilà c'est un ami à moi très proche parce que je le connais depuis étudiant voilà je le connais étudiant quand je suis entré en beng là-bas à l'époque comme ça qu'il m'approche on cause on est comme la famille on cause je supplie que le gars commence à parler certaines choses voilà on va développer telle chose tout et tout voilà 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 j'ai vu le bilan c'était près de 300 bâtons 300 bâtons je devais gagner le marché pour livrer le jus de cannes partout pendant la canne là il devait avoir accès au stade dans tous les stades là c'est moi qui devais livrer j'ai dit niet j'ai refusé mais voilà ce que tu vas faire voilà voilà tu ne parles plus comme ça maintenant tu deviens comme les sthifa là tout ce que les sthifa font là c'est le modèle on les a racoptés ils ne peuvent pas aller à l'extrême ils peuvent parler d'un sujet quand c'est des accruits comme maintenant là vous allez voir l'histoire ci là c'est parce qu'on a là fait le grand travail maintenant il sort il recommence à faire les 5 minutes du peuple parce que quoi on l'a coopté il ne peut pas c'est quand il a fait déjà cru l'adversaire est à terre que vous allez voir il vient parler voilà c'est quand l'adversaire est à terre quand les gens ont fait le bon travail vous allez voir les sthifa viennent parler de ça il ne peut pas aller à l'extrême il tente il va voir la bouche qui mange c'était et c'est ce que moi j'ai refusé donc c'est le pourquoi si vous me tuez sachez que je n'ai jamais rien mangé ça veut dire que si vous voyez un jour le cadavre quelque part sachez que je n'ai jamais rien mangé sans compter les autres où on t'invite à l'hôtel tu es arrivé là-bas les mêmes gens qui t'ont torturé t'invite et déjà mon élément que voici et que pardon au moins je ne suis pas dedans je sors je pars je n'ai jamais rien pris je vous dis la vérité je n'ai jamais rien pris attends on connait le système on te copte on te dit voilà ce que tu vas faire tu fais comme ça tu fais comme ça on va te donner l'argent voilà et il ne donne pas la langue comme ça ça veut dire les conditions les conditions on copte les gens on vous présente les gens quand tu viens parler on dit que tu es je suis jaloux de qui par rapport à quoi comment des petits frères que c'est yé qui commence à entrer dans l'avion mon frère je suis jaloux de qui je souhaite que tout le monde réussisse le combat est bien quand tout le monde a réussi celui qui combat avec quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin et qui ne pense pas lui donner à manger c'est un lâche voilà le combat est bien quand tout le monde est plein quand chacun est à l'abus du besoin maintenant là on ne peut pas aller selon quand même dans ta famille si tu veux que le combat soit égal à égal il faut bien nourrir tes petits frères nourrir tes soeurs donne les moins pour qu'ils aient l'idée de combattre avec toi sinon le combat ne sera pas égal à égal mon choix c'est que tout le monde soit sur la toile que chacun soit bien mais je suis désolé je vois souvent certains blogueurs qui crient 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 après tu comprends les noms dans les fausses histoires avec qui n'ont pas le niveau ils n'ont pas le niveau mon ami Facebook c'est bien de parler parler c'est un don c'est un métier oui avoir de l'audience c'est bien mais si tu ne peux pas les exploiter c'est peine perdue c'est peine perdue même homme qui parle du changement si tu parles du changement et que tu es un petit commerçant c'est une bonne chose c'est une bonne chose comme là voilà les produits que je vends si vous achetez une voilà les produits voilà les produits pour la goutte je vends on a le stock en France au Cameroun France Cameroun voilà le produit que je vends c'est pour la goutte pour tous ceux qui souffrent d'acide la goutte voilà le produit voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce voilà le produit tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce par la faiblesse sexuelle éjaculation précoce voilà le produit super love best seller on a le stock en France Belgique Etats-Unis Allemagne Italie voilà et si tu as besoin tu es dans un autre pays que je n'ai pas cité tu me contactes au 6-83-40-97-55 quand tu fais tu vas jammer les deux comment ? si je vends 10 dans le monde entier j'ai la honte de 10 dans ma poche il va jammer quoi ? il va venir commander ici ça a commencé comment ? voilà le produit super love best seller voilà voilà le produit pour tous ceux qui souffrent de la calvitie voilà chute de cheveux et qui recherchent beaucoup de barbe voilà le produit les produits là c'est des produits naturels c'est bio fait à base de plantes naturelles ça vient d'Indonésie voilà voilà le produit pour perdre le poids si tu veux perdre le poids voilà le produit trois boîtes tu perds 20 kilos c'est un coup fin ça réduit la pence avec le temps tu ne manges pas beaucoup les symptômes les effets secondaires les trois premiers jours ça va t'envoquer oui c'est deux fois c'est-à-dire que le matin et le soir le matin et soir les trois et deux premiers jours ça va t'envoquer oui c'est une à deux fois par jour ça va nettoyer ton ventre si bien que tu vas voir la glaire voilà tu vas voir la glaire et quand tu prends ça même si tu fais un jour sans l'eau oui c'est le lendemain il n'y a pas un problème ne t'inquiète pas mais prends l'eau avec de l'eau tiède tu tiédis l'eau avant de boire voilà c'est le produit naturel sans effet secondaire voilà et si tu as pris plus de 30 kilos sache que tu vas prendre 6 boîtes si tu as pris plus de 20 kilos tu vas prendre 6 boîtes on les vend en package de 3-3 boîtes on a le stock en France Cameroun voilà mon numéro c'est le même numéro 6-83-40-97-55 voilà et pour ceux qui sont à l'étranger vous mettez le plus 237 voilà donc mes chers frères et frères comme je le disais tantôt nous sommes dans un pays on coptait les gens on coptait les gens on les met les moins et c'est quoi je vous dis en réalité activistes que nous sommes nous devons avoir une cagnotte où parfois vous mettez de l'argent parce que mais voici depuis combien de mois je n'ai pas le wifi parce que le poteau est tombé le poteau est tombé est-ce que je dois venir vous dire que non donnez moi l'argent pour que je je remets un autre poteau le poteau est tombé chez moi voilà le fil le fil est tombé regardez regardez vous même voilà le fil qui est versé là et ça va jusqu'à peut-être 500 mètres ça va jusqu'à 500 mètres on m'a dit de reconduire une autre ligne pour qu'on prenne à proximité de moi parce que je fus je fus l'une des premières personnes à habiter ici là à l'époque j'avais tiré ça de l'autre côté c'est très loin et constamment il y a les camions qui passent là-bas ça coupe le fil maintenant on m'a dit de tirer ici à côté tous en ado et dans tout ça vous m'appelez chaque jour pourquoi tu ne fais plus les lives c'est 5 francs c'est 5 francs je mets le crédit au Cameroun presque 10 000 par jour tu mets le crédit de 10 millions t'as dit que tu as 1 giga par jour mais tu fais le live deux fois c'est parti c'est fini je mets souvent le crédit 5 000 10 000 demandez-vous la question posez-vous la question pourquoi les blogueurs blogueuses activistes ils viennent au Cameroun pourquoi ils ne font pas les lives chaque temps pourquoi c'est facile c'est un budget je suis à plus de 200 000 francs par mois parfois de crédit internet c'est normal et vous m'appelez vous me dites banga diaspora tu ne fais plus les lives pourquoi c'est 5 francs mais l'homme doit garder sa dignité on ne doit pas commander mais nous voyons Nathalie Yam qui ont les paypal qui ont les comptes orange money elle expose les gens contribuent il faut aussi faire la même chose ça encourage et puis face à l'adversaire tu as le moral qui est haut et c'est normal que tu as le bon contenu et vous connaissez au Cameroun en Afrique peu de pages sont monétisées et il y a un problème de confiance tu vas aller donner ta page à quelqu'un il peut te duper il détourne ta page donc voilà c'est pas facile c'est pas facile et quand c'est comme ça qu'est-ce qu'on fait on trouve un autre moyen à mettre les gens en haut un leader ne doit pas avoir faim moi tu dis ça un leader doit être fort de caractère mais la seule chose que je connais un leader ne doit pas avoir faim un leader ne doit pas avoir faim un leader qui a faim c'est facile il peut céder à la tentation alors que c'est facile pour lui qu'on le corrompte sauf si c'est un mendiant si on l'a donné si on l'a mis à l'abus du besoin sauf si c'est un mendiant je connais il y a des gens qui sont les éternels envieux éternels envieux éternels insatisfaits comme celui-là tout à l'heure j'appelais son nom là voilà quelqu'un que nous sommes dans un forum chaque temps les gens contribuent pour lui je suis surpris que c'est lui aujourd'hui qui vient s'asseoir là je lui ai dit vends tes poules vends tes poules vends tes poules on va organiser constamment on vient là on mange quand les gens de la diaspora arrivent tu les invites à la maison ils choisissent le poulet tu tues sache qu'il y a des poulets au lieu de vendre à 4 000 tu vas vendre à 10 000 et ça va te faire ton chiffre mais comme les gens sont les éternels insatisfaits ils détruisent leur propre vie et demain ils vont devenir une lombe deux maintenant ils s'accrochent sur les autres ils s'accrochent sur les autres vends tes poulets il y a des gens qui viennent acheter une bouteille de jus à 10 000 il y a des gens qui viennent acheter une bouteille de jus de 2 000 à 5 000 il me dit Mbanga prends ça tu gardes le reste alors voilà c'est comme ça qu'on doit vivre bon tant pis ça les regarde comprends pas qu'est-ce qu'on veut moi aussi ils vendent les machines ils vendent aussi les machines voilà la machine d'un client et ce client lui il est du côté du nord voilà la machine voilà une machine d'après voilà comme je vous ai dit aujourd'hui dans la vidéo de ce matin voilà une machine beaucoup se plaignent que Mbanga à cause de toi grâce à toi j'ai aussi acheté une machine mais ça tombe en pente constamment ça se casse oui parce qu'il faut adapter il faut solidifier ça au modèle camerounais vous savez les cannes du Cameroun sont solides les cannes en Europe en Asie en Amérique voilà sont cultivées avec beaucoup d'engrais c'est pourquoi quand tu es en Asie en Europe en Amérique quand tu suces la canne elle est souple elle est souple dans la bouche oui pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup d'engrais alors que les cannes du Cameroun voilà à peine on utilise l'engrais encore au Cameroun voilà surtout que toi tu es fait dans le business et tu veux acheter tes cannes qu'aux villageois tu ne dois pas aller à Sosucam voilà à Côte-Teng là-bas donc voilà la machine pour les cannes déjà tropicalisée et adaptée pour les cannes solides du Cameroun donc voilà et puis c'est aussi manuel en même temps c'est manuel ça veut dire que s'il n'y a pas de lumière s'il y a de l'estage voilà tu utilises manuellement et voilà un moteur de moins d'un cheval c'est un moteur tu consommes moins de 5000 francs par mois d'électricité voilà la capacité de cette machine tu peux ça te presse 100 litres en une heure de temps 100 litres de jus de canne en une heure de temps voilà sa réserve voilà sa réserve au fur et à mesure au fur et à mesure que tu écrases là les déchets sortent de l'autre côté ok et puis le jus est là tu déposes la bouteille là et puis tu recueilles seulement là comme ça donc voilà une machine déjà prête pour un client voilà un client qui est au nord au nord du Cameroun voilà je préfère que si tu veux acheter tu achètes ceci parce que ceci est compliqué ceci ça se déplace la batterie est chargeable mais le problème c'est qu'on n'a pas de batterie au Cameroun et même parce que si ça tombe en panne tu as des problèmes pour dépanner donc je conseille mes frères et soeurs à acheter ceci achète ceci c'est mieux donc voilà donc voilà si tu as besoin de mes produits tu m'appelles au 683 40 97 55 donc voilà je vais vous laisser passer une bonne journée que le Seigneur vous protège le combat continue justice pour Martinez Ogo voilà et mes chers jeunes frères et soeurs ne cédez pas la tentation voilà on va vous présenter on va vous faire miroiter des gens que voilà des exemples non ceux qu'on vous d'ailleurs ceux qu'on vous présente comme exemple sont tout sauf exemple sont tout sauf exemple bon il y a le frère qui que j'ai fait une vidéo sur lui concernant l'arrogance le frère l'autre on l'appelle qui là c'est Claudel Nombici mon ami mes chers frères et soeurs vous peut-être ses fans je n'ai rien contre lui mais je dis bien qu'il est arrogant pourquoi tu ne peux pas être en train de faire la promotion de ta boutique qui dit promotion de la boutique tu es en train de faire la promotion de ta marchandise ça veut dire que en ce moment là tu es considéré comme un commerçant en ce moment cette vidéo là tu es considéré comme commerçant tu ne peux pas vouloir que les gens achètent ta marchandise et tu commences un sujet auquel tu dis je ne peux pas arrêter d'être arrogant il a fait une vidéo pour répondre non j'ai suivi la vidéo mais oui mais il est arrogant si tu ames mon ami un bon commerçant est un éternel soumis un bon commerçant un peu comme une femme une femme insoumise n'aura jamais de mari un bon commerçant est un éternel soumis un bon client qui ne prend jamais le crédit est un éternel capricieux est un éternel capricieux tous les bons clients que tu vois dans ta vie je ne sais pas quand ils sont devenus entrepreneurs je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans ma première maison est un banga 22 chambres au beige tout le monde qui a fait un banga me connait je suis un vieux entrepreneur je sais de quoi je parle le client qui vient chez toi qui te paye l'argent qui ne prend pas le crédit parfois s'il a oublié son argent il porte ton ouvrier il dit accompagne-moi dans la voiture mon fils je vais prendre l'argent ce genre de client est capricieux un commerçant est un éternel soumis tu dois être soumis tu dois être soumis si tu veux vendre si tu veux faire le chiffre tu dois être soumis le même le même Claudin Numbissi a dit dans l'une de ses vidéos que les bailleurs de fonds font le chantage et donnent les règles à suivre aux états qui les empruntent de l'argent quand le FMI te donne son argent il t'impose les règles à suivre il t'impose monsieur monsieur tu vas prendre l'argent du FMI oui ok on va te donner 100 milliards de dollars mais ce qu'on veut tu dois licencier 20 000 fonctionnaires Claudin Numbissi a dit ça dans l'une de ses vidéos que le bailleur de fonds ne te donne pas son argent sans condition il te dit voilà tu vas tu vas envoyer en retraite anticipée 5 000 fonctionnaires tu dois diminuer le salaire tu dois augmenter le prix du carburant c'est ça les conditions des bailleurs de fonds pour pouvoir entrer dans leur argent et dans leurs bénéfices ou bien tu dois nous donner la terre on doit exploiter le diamant de l'or regardez comment quelqu'un qui te donne son argent est capricieux depuis quand un commerçant doit être arrogant laissez-moi ça vous ne pouvez vous ne pouvez pas je ne sais pas quand on va parler il n'est pas mon égal d'abord c'est les enfants nés en 89 89 c'est les enfants nés en 90 c'est pas mon égal donc je l'envis en rien calmez-vous un peu vous êtes beaucoup sur la toile vous êtes des villageois il faut savoir regarder la vie de quelqu'un je suis sûr que je suis sûr que ma maison il n'a pas encore le genre de maison je suis sûr que la maison où j'habite il n'a pas encore conçu le genre de maison parlons peu parlons vrai laissons les bavadas sur facebook je suis sûr que ce que moi j'ai là il n'a pas encore laissez que les gens viennent sur facebook chacun se lave chacun vient parler bien là on parle bien la langue de Molière on s'en fout de ça nous sommes la nouvelle génération nous on s'en fout de ça c'est du pipo c'est du pipo le jour qu'il voit le jour qu'il voit vraiment l'argent il n'a pas le temps de faire des vidéos je sais ce que je parle voilà et ce qui m'énerve c'est un petit frère les enfants que la nature Dieu les a tout donné avec des parents qui sont bien c'est une grâce mais voilà un petit frère qui vient constamment dit que on n'aide pas les orphelins on n'aide pas les orphelins il dit qu'on n'aide pas les orphelins regardez moi celui là tu as envoyé l'argent là ouais je t'envoie ça tout à l'heure je t'envoie ça tout à l'heure regardez moi les enfants comme ceux là qui n'ont encore rien vu les enfants qui sont nés chez les parents les enfants que le jour qu'ils sont partis louer c'est parce que le père les a valisés dans une tontine il a bouffé 1 million 200 000 francs c'est pas c'est dans ces vidéos je peux il y a beaucoup là sur la toque sur eux ils vont fuir facebook non je suis sûr de moi qu'il y a des gens sur facebook là que si moi je suis sûr de eux là ça avait les preuves donc c'est les c'est les propres parents qui vont les détruire voilà les enfants comme ça ils sont nés mounobobos c'est les mounobobos ils sont nombreux sur la toile là avec les simos simos les claudé numbissi voilà des gens mon ami ce n'est pas le qui peut ce n'est pas le qui veut faire l'internat à l'époque c'est les enfants qui ont fait l'internat ce n'est pas le qui veut si tu as fait l'internat tes enfants étaient pauvres peut-être ta tante avait les moyens ce sont les mounobobos ce n'est pas le qui peut ce n'est pas le qui veut fréquenter jusqu'à aller avoir le doctorat quand on est d'une famille pauvre au Cameroun ce n'est pas le qui veut dans une autre ville tes parents sont à Yaoundé tu ne peux pas fréquenter dans une autre ville ce n'est pas le qui veut je connais les gens qui abandonnent à partir de la première année les gens que la nature a béni les a donné les parents qui sont bien au lieu de venir au lieu de se calmer ils veulent qu'on abandonne les enfants de la rue c'est là mon problème voilà c'est ça mon problème tu ne peux pas venir t'asseoir tu dis que tu n'aides pas les prisonniers et dans tout ça tu dis que tu es médecin de profession médecin de profession de quoi ? il y a les orphelins il y a les gens comment tu peux donner la vie comment tu peux être un médecin et tu dis que tu n'aides pas les orphelins comment ? soit tu es un franc-maçon soit tu es là pour le gang à tout prix même si les gens doivent mourir parce qu'il faut dire la vérité on ne dit pas qu'il ne dit pas ce qui est vrai parfois parfois il dit ce qui est vrai mais il a des débats qui sont dangereux et j'ai toujours dit un enfant qui n'a pas souffert mon ami donne ta leçon de vie à certaines personnes et là où il y a beaucoup de public là il faut te retenir même mes enfants ici je leur dis c'est une vérité que retenez-vous retenez-vous quand vous partez dans certains milieux voilà il y a des enfants qui ont grandi dans une maison à cinq dans la même chambre et les parents utilisent la même douche vous ne pouvez pas grandir dans une maison où il y a l'espace vous allez laver un gardien vous allez la vous manger trois fois par jour vous vous asseyez là pour partir donner la leçon aux enfants de la rue tu as dormi dans la rue un jour voilà monsieur vous ne savez pas qu'il y a des gens qui viennent donner naissance à l'hôpital qui meurent l'enfant devient orphelin est-ce que l'enfant a demandé d'être devenu orphelin alors mais comment quelqu'un qui est médecin peut tenir ce genre de langage là pourquoi parce que depuis que son grand frère est mort il n'est jamais passé je connais sa femme je connais la femme de son grand frère quelqu'un va dire que c'est une affaire de famille non c'est parce que c'est des gens méchants je connais allez sur la vidéo là le terrain de Ngombela je suis avec la femme de son grand frère je suis avec la femme de son grand frère il n'est jamais passé voir ses neveux au contraire ils ont voulu faire quelque chose très grave ils ont voulu faire quelque chose très grave et voir les gens que vous on va vous présenter comme les exemples exemple dans quoi exemple dans quoi exemple dans quoi vous allez voir on va venir vous présenter comme exemple les gens qui ont eu vie suspect les gens qu'on a trompé depuis la fac nous sommes les africains moi j'ai toujours dit vous êtes sur la toile nombre là j'ai toujours dit c'est facile de découvrir les anarqueurs sur facebook les anarqueurs c'est quoi un anarqueur c'est quoi il se prépare que tu ne voies jamais même l'ombre de sa femme sur facebook même quand il est chez lui tu ne peux pas voir l'ombre d'un enfant c'est comme ça qu'il se comporte regardez bien à partir de Steve Farr Simo l'autre Numbisi ils ont les mêmes pratiques même mode de pratique même mode regardez bien tu dois jamais voir la femme de Steve Farr même pas erreur il ne parle jamais ils sont suspects Numbisi même chose c'est des gars tu ne connais pas s'ils ont les enfants quand quelqu'un a 30 ans il doit voir une femme avec les enfants asseyez vous vous n'avez rien à me dire vous n'avez rien à me dire moi voici chez moi voilà l'enfant qui est en train de laver les choses voilà les enfants assis au salon voilà ils sont là les photos sont là voilà 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 un responsable mais quand vous êtes là seulement à courir parce que vous voyez l'image des gens ils se préparent pour ça s'ils ne sont pas dans leur bureau ils sont vous allez même voir les bureaux là mais si on vous montre le bureau vous allez Wanda s'ils ne sont pas dans leur bureau ils sont dans la voiture c'est là ils font les vidéos regardez bien regardez bien ils vous parlent d'investir au pays mais eux même ils sont en France ils sont dans les avions comme l'autre Simon depuis il a disparu comment un chef d'entreprise ne peut pas abandonner là où il a investi ses milliards et il est en train de faire le tour du monde ailleurs même le milliardaire pourquoi en communier parfois il vient voir ses agences au Cameroun et dans plusieurs pays d'Afrique mais voilà depuis que Simon est parti là il est parti il n'est plus revenu il n'est plus revenu mais c'est eux là qu'on vient vous présenter comme les exemples et vous êtes très contents vous acclamez et quand nous on parle mon ami je peux taper la poitrine je mets qui à défi qui vient là c'est des farceurs c'est des farceurs je mets chacun à défi non nous on est au Cameroun non nous on est au Cameroun on vit au Cameroun donc que les gens arrêtent de venir vous bluffer là vous êtes des villageois c'est pourquoi on vous trompe vous m'énervez même souvent demain vous allez aller faire les affaires des milliers avec les gens les gens qui sont là qui louent dans une chambre un salon les gens qui se passent pour les milliardaires mais qui vivent dans dans les studios dans les studios les gens qui ont les aérés de maison mais ils se passent pour les milliardaires sur Facebook et c'est eux que vous croyez et quand nous on veut parler un idiot vient parler que non va vendre tes cannes à sucre tranquillement mon ami je vends les cannes à sucre mais ceux qui parlent des milliards là ne sont rien devant moi parce que tout ce qu'on cherche aujourd'hui là après ça il y a une vie c'est pour aller où où est ta famille où est ta famille c'est de ça qu'il s'agit ce n'est pas une affaire de jalousie c'est une affaire de réalité nous sommes les Africains et un Africain qui a réussi doit remplir doit remplir il a des choses à remplir il a des formalités à remplir il a des conditions à remplir il ne peut pas être là les éternels les éternels célibataires les gens suspectent tu ne connais pas s'ils ont les enfants rien mais ce sont deux qui viennent là devenir des donneurs de leçons aux gens et j'ai toujours dit c'est grâce à certaines personnes pourquoi ? parce que vous laissez le combat comme ça aux gens comme nous nous sommes seuls parce que si nous tous on se levait c'est que les gens comme ça fuient mais oui il y a les vrais gars de la diaspora qui viennent là ils ont tout et que tu vois un gars il est complet ils ont tout mais vous voyez les gens parlent pourquoi ? parce que vous êtes influencé par 100 000 abonnés 1 million d'abonnés 500 000 abonnés vous êtes influencé par ça quitte à dire que c'est les abonnés qui font de quelqu'un quelqu'un de crédible qui vous a dit ça même ? qui vous a dit ça ? qui vous a dit ça ? qui vous a dit ça ? hein ? qui vous a dit ça ? regardez bien ils ont le même style de vie les Steve Phare vous n'allez jamais faire une vidéo il y a l'enfant à côté même la femme vous n'allez jamais voir les Simon faire une vidéo il y a l'enfant à côté il y a la femme jamais de la vie vous n'allez jamais voir les Numbissi là faire une vidéo il y a l'enfant à côté Ou bien il y a la femme Jamais Et demain vous allez faire le business Le genre de personne à commande Mon ami La garantie d'un homme Même les Pablo Escobar Même les plus grands mafieux du monde Quand il cache sa femme Ça veut dire qu'il n'est pas quelqu'un de sérieux A tous tes peu disparaître Tant que quelqu'un se lance déjà en entrepreneurie avec toi En business avec toi Tu dois connaître où il vit Et il y a des montants d'argent Qu'on ne donne pas à quelqu'un Qui n'a pas d'adresse Et l'adresse d'un homme n'est pas son bureau L'adresse d'un homme C'est où il vit C'est où il vit C'est où il vit Je veux porter ma maison Si je veux fuir comment avec 500 mètres carrés 600 mètres carrés 100 millomètres carrés Il va abandonner subitement 60 millions Pour fuir comme ça Un terrain 60 millions Hein Quand on veut parler Non Vraiment tu les as Il y a un viki Les petits comme ça là Les petits comme ça là J'étais l'ami de son grand frère Zeus qui est mort là J'étais l'ami de son grand frère Voilà Regardez le Richard Bona Richard Bona Il a combien de vues Mais il a le Grammy Award Comme il a le Grammy Award Richard Bona n'a pas 2 millions de vues Il n'a pas 100 millions d'abonnés Mais il a le Grammy Award Mais demain vous allez lui porter l'argent Vous allez lui donner Voilà un ici là On a porté l'argent 300 millions On lui a donné Il a disparu Il était toujours dans les groupes là Voilà un Il a fui Il a recherché Le mandat d'arrêt est sorti Il était toujours dans les groupes là Toujours dans les groupes là Il y a connu On donne les cotisations Tout et tout Il met là-bas Il met là-bas Parfois il se trompe Voici l'une de mes boutiques Après oui Voici notre boutique On a créé ensemble Pourquoi ? Le marketing c'est bien Parler beaucoup C'est bien Mais Si les autres commencent à perdre C'est l'argent On t'a juste mis devant Tu es la face cachée de l'iceberg C'est bien Mais protège les acquis de tout le monde Tu ne peux pas amener tout le monde à échouer Parce que tu as l'habitude d'échouer Tu ne peux pas être arrogant Alors que ce n'est pas tes marchandises Mais oui Tu ne peux pas être arrogant Tu ne peux pas amener les gens à tomber Ce n'est pas leur souhait de tomber Pourquoi ? Parce que tu es public Et les gens vont te faire confiance Et les autres vont souffrir Voilà Pourquoi parfois vous comprenez Qu'ils ont les plaintes Ils sont dans les commissariats Mais oui c'est comme ça Et demain vous allez leur faire confiance Oh oh Je suis jaloux Je suis jaloux d'un quad Non dites-moi vrai vrai Ils ont mon âge Ils ont mes nombres d'enfants J'en ai beaucoup Pour moi voir la richesse Voir ma vraie richesse Alors Je suis plus vieux que eux Voilà Et je suis encore vivant Je suis encore fort Et j'ai les enfants Oh si Ils mettent un chou De un mouna de assis Alors Mon ami Je suis né dans un autre monde Ok Je suis né dans un autre monde Je suis né Je n'ai pas oublié La culture de mes ancêtres De mes grands-parents Voilà Même dans la culture musulmane Pour 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 qu'on te considère Que tu es un homme Il faut d'abord Voir son petit toit Même pas seulement Dans la culture musulmane Le vrai africain Même chez les pygmées Pour qu'on te considère Tu dois sortir De la maison de ton père Tu as ton petit toit Voir les gens Qui viennent vous montrer Fabelas Wow 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 Nanani nanana Mais ils habitent encore Dans deux chambres Un salon Dans un côté de leur maison Qu'ils ont arrangé C'est là où ils habitent On vous présente Vous savez Vous voyez que c'est super On peut te montrer La maison de Fosso Vitor Quand il commençait encore Qui t'a dit Que parce que Tu es un gros chantier Ça t'empêche D'avoir une petite maison Quelque part C'est des farceurs C'est du pipo On peut te montrer La première maison de Kadhi On peut te montrer tout ça On peut te montrer Comment ils ont commencé Il y a un cursus Mais oui Il y a un cursus Il y a un cursus Je peux te montrer Ma première maison Où j'ai commencé Je peux te montrer Ma première maison C'est comme ça On commençait quelque part C'est comme ça Qu'on fait Mon ami Oui bien sûr Voilà oui Bien sûr Mon ami Assois-toi Si tu es PD Ça te regarde Billy John C'est la vraie richesse Si tu as des milliards Et tu n'as pas de femme Ni d'enfant Tu es un depso Tu es un bootman Tu es un rateux Tu as raté dans ta vie Parce que c'est ta succession Ça veut dire Que tu n'es pas un africain Voilà Tu n'es pas un africain Mais Simon ça fonctionne encore Assez-vous dis donc Tu n'es pas un africain Nous sommes les africains Si tu es blanc Ça te regarde C'est chez le blanc Qu'on ne veut même pas les enfants Parce que déjà Ils sont trop nombreux Nous ne sommes pas nombreux ici Un africain Qui se dit digne Africain Qui a les deux Doit avoir même trois femmes Avec beaucoup d'enfants Mon ami Ma richesse Ce sont mes enfants Voilà Pourquoi ? Parce que je suis la fierté De ma mère aujourd'hui Ok ? Voilà Nous sommes la fierté De nos parents Un africain Qui dit qu'il a réussi Et qu'il n'a pas d'enfant Il est suspect Avec qui il a Niongou même son ventre Voilà les gens Qui ont Niongou Le ventre Il vient justifier Le frustration ici Voilà un sorcier Il a vendu son ventre Je comprends Tu ne peux pas accoucher Je comprends Tu as vendu depuis Mais tu as beaucoup d'argent Billy John le Duc Regardez-moi le nom Voilà Voilà Billy Voilà Bill John le Duc C'est un gars Qui est gombin Il est arrivé là-bas Il a tombe le ventre Pour réussir Donc Comme il sait qu'il n'est rien Sacrifié Pour lui le mou Non c'est quoi Langa c'est quoi Alors qu'il ne tombe même pas C'est sûr qu'on ne le prend pas derrière On ne le prend pas son chien Regardez l'autre Mon ami Dis que tu es un depso Dis que tu ne bonnes pas Terminons Fini avec toi Ouais Moi dis donc Je ne peux pas venir diriger les gens Si mon frère Moi c'est l'autre aussi J'ai bien parlé Voilà Tu vois C'est madame le Duc C'est un gars C'est un gars C'est un Duc Le tout m'a pas derrière Il a raison Tu as raison mon frère Désolé mon frère Je n'ai rien contre Je ne suis pas homophobe Mais mon frère Venez pas nous gêner Quand on fait nos choses Voilà Je suis un africain Voilà Je connais que je prends là Je suis tranquille Voilà Donc on va voir les autres Mon frère On n'a pas besoin de toi ici là Mon frère Excusez-nous mon frère Vous êtes nombreux là Mais les Duc là Les prénoms Le Duc là C'est compliqué Ils sont tous là Avec toutes les complications Compliquées là Ils ne parlent pas des Mouna Voilà Bon chance que La soeur Elle m'avait lavé Elle avait dit la vérité La vérité était tout Venu que dans la maison là Voilà Donc Le Duc Le Duc Comme il est là lui-même Il est l'enfant de quelqu'un Et ça remet Yamo Parce qu'il est vivant Même comme il est Ndepso Mais oui On te own Yamo La vraie richesse d'un homme Ce sont ses enfants Je connais des gens Ils ont acheté le terrain Ils n'ont jamais fini l'argent du terrain là On a voulu les mettre dehors Parce qu'ils n'avaient pas fini le terrain Tu connais qui a fini le terrain là ? C'est les enfants Il y a des gens qui habitent dans les maisons à crédit Il y a des gens qui habitent dans les maisons à crédit Toute leur vie Je connais des fonctionnaires ici Ils ont pris les maisons sigla 40 ans 20 ans 30 ans Ils n'ont jamais fini C'est l'enfant qui allait se battre Venir finir la maison Donc comment tu peux dire que La richesse n'est pas les enfants La première richesse d'un homme Ce sont ses enfants Parce que chacun saute après lui Il y a ce qu'on appelle la continuité Déjà tes enfants Portent ton nom Mais oui Déjà ton enfant T'as dit que Voilà Tes enfants portent ton nom C'est ta continuité C'est ton héritage Ton héritage normalement ce sont tes enfants Puisqu'ils sont ceux là Qui peuvent faire perdurer ton projet On t'a dit que quand on parle de Burger King Est-ce qu'ils existent encore ? Ils n'existent plus Les Pierre Cardin sont déjà morts depuis Mais ce sont les enfants qui continuent À alimenter le nom du père Oui Ce sont les enfants Les Arnold Les Renault Les Renault Ils sont déjà morts depuis Les Volkswagen Ils sont déjà morts Les Lamborghini Ils sont déjà morts depuis Mais ce sont les enfants Qui continuent à perpétuer L'héritage des parents Donc même ta maison Si tu n'as pas d'enfant Après ta mort Mon ami Ça n'a plus de sens Ça n'a pas de sens Donc Tu es un petit frère Tu n'as rien à dire C'est pour te dire que quoi Ces gens là Ils sont suspects Nous sommes les Africains Voilà Ailleurs on en a bien arrangé Moi J'ai plus confiance À un homme Qui a une famille Voilà Même s'il n'a pas de famille Même s'il a divorcé Au moins Il s'est battu Avant que la nature n'a pas voulu C'est une bonne chose Mon ami Tes exemples que tu prends là Ou bien c'est quoi Ou bien c'est les noms C'est tous les blancs là-bas La vie d'un Africain N'a rien à foudre Avec un Européen Prends-moi les exemples Sur Mandela Dis-moi que Nenso Mandela N'avait pas d'enfant Dis-moi que Thomas Sankara N'avait pas d'enfant Dis-moi que Lumumba N'avait pas d'enfant Je vais te comprendre Dis-moi que Cheikh Anta Diop N'avait pas d'enfant Cite-moi le nom D'un leader D'un champion africain Qui n'avait pas d'enfant Thomas Sankara Ils sont tous morts À la fleur de l'âge Mais ils avaient déjà La famille Mais aujourd'hui On vous présente Des célibataires en Ducie Des gens Qui ont déjà Toumler Belay Pour avoir le succès Comme des exemples Qui vous a dit ça ? Ça ne passera pas En Afrique comme ça Ça ne peut pas passer Comme ça en Afrique Tu ne peux pas avoir Vendu ton Belay Pour avoir les dos Pour avoir le succès On va te présenter Comme un exemple Tu es quelqu'un de dangereux Parce que nos modèles Sont ceux qui Avec la femme Et les enfants En commençant par Cheikh Anta Diop Même le Fararon Même Madiba Nençon Mandela Même les Kwamen Krumah Tous ces leaders africains Les Nençon Mandela Les Oumniobés Ils sont morts trop jeunes Mais ils avaient déjà Les enfants Mais oui Oumniobés avaient l'enfant Mais oui Les Nenwandés Avait déjà les enfants Les Oumniobés Ça veut même monter Récemment Mais bon Je ne sais pas Désolé Si elle est morte Ou bien elle est vivante Je ne sais pas Les Maté Pour samba Avec les enfants Je suis un Africain Je ne parle pas Les affaires de blanc Mon frère Je m'en fous de Ils ne me servent à rien Ils ne me servent à rien D'abord Ils sont un danger pour nous Parce qu'eux Chez eux Ils acceptent L'homosexualité Ils interdisent La polygamie Tu vois Tout ça Parce qu'on a ciblé Les gens comme toi Un Tintin comme toi Qui a changé de nom Tu as dit Bill John Le Duc Quelqu'un ne comprend pas Derrière Quelqu'un ne comprend pas Derrière Tu as un bout de main Quitte de là Je n'ai rien contre Ceux et celles Qui sont stériles Mais je dis bien que Nos modèles Doivent être ceux là Qui ont déjà Certaines choses Tu dois remplir Certaines conditions Pour qu'on te considère Comme quelqu'un De la société Même dans notre Fonction publique Même dans la fonction Puis camerounaise Pour accéder A certains postes Tu dois avoir Femmes Mais oui Je connais un ami Un gars de Mbanga Qui est magistrat Le moment était venu Pour lui Pour la promotion Ça a retardé Il est parti A sa hiérarchie On lui a demandé Que tu as tant Quoi pour te marier Tu as tant Quoi pour te marier Tu crois qu'on va Te nommer Procureur central D'un paquet Tu vas condamner Les gens Sans état d'âme Quand tu as une femme On te considère Comme quelqu'un De mature Quel que soit ton âge Petit Tintin Que tu sois Est-ce que tu comprends ? Quand tu as déjà Une femme On comprend que tu as Quelque part La maîtrise en soi Même si tu es Un grand monstre La femme Et les enfants Suis une substance De toi Prends une partie Même si tu es monstre Tu es à moitié monstre Parce qu'au moins Tu as de la compassion Pour certaines personnes Pour certaines choses C'est pas pour rien Que même Certaines missions Certaines postes On donne ça Aux hommes castrés Aux hommes qui n'ont pas De sentiments Aux hommes qui n'ont Rien à perdre C'est comme ça Quand on cherche Certaines questions Pour faire certaines choses Certaines missions Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas De sentiments Parce qu'ils n'ont pas De vie Un homme qui ne profite Pas de la vie Un homme qui ne joue Pas n'a pas de vie C'est un nommat Qui devient un monstre Regardez bien Les tués en série Les tués en série Sont ceux Qui n'ont jamais aimé Les tués en série Sont ceux La majorité Sont ceux Qui ont eu un traumatisme Dans l'enfance Ils n'ont jamais aimé On ne les a jamais aimé Ils deviennent des monstres Mon jeune frère En tant qu'Africain Les modèles Sont des gens Qui ont femmes et enfants Et ta première richesse Ce sont tes enfants Ils sont tes qui vont protéger Tous les milliards Que tu as là Comme toi Tu dis que non Les milliards Ça suffit Ça ne suffit pas Si tu as les milliards Et que tu n'as pas d'enfants C'est fini C'est peine perdue Voilà la fille Elle est mère Elle a remplacé son père Même comme ce n'est pas bien Même comme c'est interdit Les enfants sont là Au moins On sait que La famille Ferso existe Mais oui bien sûr Oncle Ben Bien sûr Il y a des postes Que si tu n'as pas Ils n'ont fait bien Faudrement ça Il y a des postes Que même pour avoir La promotion Tu n'auras jamais On ne te nomme pas On ne te nomme pourquoi Je prends ce même petit exemple J'avais un ami J'avais un ami d'enfance Un ami d'enfance Le mot est arrivé Pour la promotion Son ami on l'a nommé Procureur De paquet Procureur central Dans les paquets Lui son tour a duré Il est parti Pour dire que Mais comment C'est comment non On lui a demandé Mais tu attends encore Pour te marier On a vu tes dossiers Mais tu restes célibataire Comment Mais oui Mais oui Comment tu veux Tu restes célibataire Comment Comment Alors Il y a des postes Qu'on ne donne pas Un voyou Voilà C'est comme ça Donc Dis quoi à tout le monde Qu'est-ce que tu veux Qu'on ne donne pas Qu'est-ce que tu veux